Et bonjour Bruno Donnet, tous les jours Bruno, ici vous analysez les postures médiatiques, mais ce matin vous avez eu beaucoup de mal à choisir votre sujet, car vous avez longuement hésité, mais avez-vous dit entre les dernières prises de parole d'Eric Wirt et les commentaires des Jeux Olympiques de Pékin ? Oui, je vous donne un aveu Philippe, je me passionne tout autant pour le sport que pour la politique. Alors, plutôt que d'éliminer arbitrairement l'un des deux thèmes, ça aurait été ballot, j'ai décidé de les mélanger. Télescopage ce matin, donc, entre les turpitudes politiques d'Eric Wirt et les commentaires sportifs de la télévision, allons-y. C'est plutôt malin, c'est joli, c'est créatif. Vous le savez Philippe, jusqu'ici Eric Wirt était de droite, mais la semaine dernière il a brusquement annoncé qu'il se ralliait à Emmanuel Macron et il a donc viré de bord. Il change de côté, il se décale sur le rail de gauche. Depuis cette date, il a un agenda médiatique ultra chargé car la télévision se passionne littéralement pour cet acrobate qu'elle adore voir multiplier les figures rhétoriques de haut vol pour justifier son spectaculaire retournement. Il faut une précision de dingue pour faire ça. Voilà pourquoi, avant hier soir, Eric Wirt était présent sur le plateau de C'est à vous. Là, en matière de stratégie de communication, il s'était choisi une ligne simple, dire le plus de bien possible d'Emmanuel Macron. En termes techniques, Philippe, les spécialistes appellent ça « farder les skis présidentiels ». Je considère que ce qu'il a fait depuis deux ans dans la crise, quoi qu'on en dise dans la crise, est quand même plutôt bien, que c'était un bon président dans une crise extrêmement grave. Voilà, figure classique de la contorsion politique et qui porte même un joli petit nom tant elle est fréquemment pratiquée. Ça s'appelle un double foule, foule, double foule. C'est juste de toute beauté. Alors, foi de spécialiste, Eric Wirt a donc réussi cette première manche. Du coup, très en jambes, il a remis ça hier matin en ajoutant cette fois une petite difficulté technique à son programme artistique. On ne peut pas frénétiquement changer de président. S'il est mauvais, il vaut mieux le changer presque plus vite que ça. « On ne peut pas changer frénétiquement de président », a-t-il lancé, dans une splendide remise en cause du fonctionnement démocratique et du quinquennat. Figure extrêmement audacieuse, mais qui a été jugée parfaitement bien exécutée. Là, il a réussi un triple salto arrière tendu avec cinq vrilles à l'intérieur. Bref, tout se passait parfaitement bien pour Eric Wirt. Les commentaires de la Macronie étaient extrêmement laudateurs. Il a fait le boulot. Génial. Lorsque, emporté par son délan, notre slummer olympique a fait une petite faute de quart. Vous savez, Philippe, qu'Eric Wirt est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Or, ce poste revient normalement de droit à un député d'opposition. Et vu qu'Eric Wirt vient tout juste de rejoindre la majorité, il doit normalement rendre son tablier. C'est ce que lui a demandé hier la députée Valérie Rabot. Donc, monsieur Wirt, je vous demande, comme vient de le faire notre collègue Lou Vagy, de démissionner pour faire en sorte que ce soit un ou une députée de l'opposition qui préside cette commission des finances. Seulement, voilà, Eric Wirt a dit qu'il ne voulait pas. Et pour justifier son refus catégorique, il s'est lancé dans une acrobatie totalement incompréhensible. Moi, je ne soutiens pas le premier mandat d'Emmanuel Macron. Je lui ai dit que j'allais soutenir le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne soutiens pas le premier mandat qui est pourtant encore en cours, mais je soutiendrai le second dont on ne sait rien. Alors, pour essayer de comprendre cette position très sportive, les spécialistes se sont penchés sur cette incroyable action. Eh bien, revoyons ça au ralenti parce qu'à vitesse réelle, c'est quand même vraiment dinguissime. Mais même après arbitrage vidéo, ils ont conclu qu'hormis la volonté d'Eric Wirt de conserver les 883,27 euros que touche le président de la commission, des finances, en plus de ces 7239 euros de salaire de député. Rien, absolument rien, ne pouvait justifier de vouloir rester ainsi campé sur ces appuis. Catégorique, les commentateurs ont donc conclu en ces termes. Oula, switch Corp 7, mais qui n'est pas du tout passé comme il avait prévu. Et tout compte fait, je me demande ce matin, Philippe, si l'on ne devrait pas un peu plus souvent confier le commentaire politique au vrai spécialiste du ski acrobatique. Mais tellement ! Merci beaucoup Bruno Donnet pour ces acrobaties. A demain !